Ça se dispute deuxième partie, vous pouvez toujours réagir avec hashtag CSD, toujours avec Nicolas Domenak et avec Éric Zemmour. Première élection législative depuis le renversement de Ben Ali en 2011 en Tunisie, 40% d'abstention. Et victoire de Nida Tounes, qui est une ancienne classique du benalisme, le parti islamiste Enarda recule. Ce sont les enseignements de ces élections, Nicolas Domenak. Ah, les enseignements, ils sont d'importance. D'ailleurs, je suis étonné que la presse française les ait à peine relevées. Ça a été très discret, alors que c'est fondamental ce qui s'est passé. Je ne rappellerai pas ici, pour ne pas être cruel, les prophéties d'Éric Zemmour, vous savez, qui est un peu comme le personnage de Tintin qui dit à chaque fois c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Le monde, il continue à tourner. Il nous avait dit au fond que l'islamisme allait... L'islam, je parle de l'islam. Oui, enfin, que l'islam, c'était la fin de la démocratie, que le printemps arabe avait tourné en hiver, des congélations. Eh bien, on a eu un moment démocratique. Donc je pense qu'il va faire une autocritique radicale. Mais en tout cas, ce moment démocratique, il faut le prendre comme tel et le saluer. Parce que je vous rappelle qu'il y a eu d'autres périodes où en Algérie, par exemple, on a pensé que ce n'était pas possible que les islamistes puissent rendre le pouvoir une fois qu'ils auraient eu accès. Là, ils ont été battus après deux ans et sévèrement et pour des raisons. Et il y a eu des épreuves rudes qu'a vécu le peuple tunisien. Et donc, je pense que la résistance dont ils ont fait preuve, les femmes en particulier, je pense que Zemmour va saluer les femmes qui, en Tunisie, ont joué un rôle essentiel, les syndicalistes, tout ça, c'est mobilisé. Ça donne une vie démocratique qui, Dieu merci, nous laisse espérer que tout ne tourne pas vinaigre. Parce que ce n'est pas gagné. Enada reste fort. Il y a une situation économique dramatique. Bon, donc, il ne faut pas dire aux Anna, voilà, tout ça est maintenant tourné au positif total. Mais c'est un moment où on peut saluer quand même. Alors, essayons d'être réalistes. D'abord, Enada a gouverné pendant deux ans, a montré la preuve de son incompétence sur tous les sujets. Et pourtant, ils sont loin d'être écrasés. Première leçon. Ils sont battus. Ils sont battus, mais ils sont loin d'être écrasés. Ils sont battus parce que, contrairement aux élections d'il y a deux ans, tous les partis laïcs se sont rassemblés alors qu'ils étaient divisés. Il y a deux ans déjà, les islamistes en Tunisie n'avaient pas la majorité absolue. Ils avaient la majorité relative, mais comme les partis laïcs étaient divisés, ils étaient le premier parti. Là, sous la coupe d'un ancien Ben Ali, d'ailleurs, d'un partisan du président déchu Ben Ali, c'est ça qui est drôle et qui est ironique, qui plaira beaucoup à Nicolas, j'en suis sûr, quand il fait des odes à la démocratie tunisienne. C'est sous la tutelle d'un ancien membre du pouvoir de Ben Ali, un vieux monsieur de 87 ans, que les partis laïcs se sont rassemblés et ont fini par battre Enada. Deuxièmement, quand on dit victoire de la démocratie, c'est victoire du bourguibisme, du benalisme. C'est, si vous voulez, Enada a eu peur d'un coup d'État à l'égyptienne. C'est ça, la vérité. Il a eu peur, ils ont eu des pressions, ils savaient qu'ils seraient renversés par l'armée, par les hommes d'affaires, par l'argent et qu'ils ont préféré prudemment se retirer plutôt que de connaître de nouveau les geôles tunisiennes. Maintenant, soit on fait comme Nicolas et on fait semblant de croire que la Tunisie annonce ce qui va se passer dans le reste du monde arabe, ce qui est un leurre, soit on pense comme moi que la Tunisie est une exception, mais c'est une exception depuis des siècles. Je rappelle que la Tunisie est le pays le plus désislamisé du monde arabe. Que Bourguiba est venu dans les années 50 à la télévision avec un verre d'eau pendant le ramadan pour dire l'important c'est de travailler, c'est le développement, le djihad, c'est le développement économique. Moi, je m'arrange avec Dieu et il a bu. Ça, c'est dans les années 50 et qu'aujourd'hui, il serait fusillé. Et je rappelle que dès le 19e siècle, la Tunisie a refusé l'influence salafiste devenue d'Arabie saoudite, les littéralistes, les islamistes littéralistes qui gagnent partout aujourd'hui. Donc en fait, la Tunisie est un îlot, est un îlot de, comment dire, de résistance au salafisme, une trace enfouie de l'islam d'antan, que l'islam d'antan, que tu appelles modéré, il n'était pas modéré, simplement comme il était dominateur et dominant, sûr de lui. Bernard Lewis explique ça très très bien, je te renvoie à son livre. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un livre remarquable. Tant que l'islam était dominant, qu'il ne craignait pas la rivalité de l'Occident, il était pacifique puisqu'il avait gagné. Quand, à partir du moment, Bernard Lewis date de l'expédition de Bonaparte en Égypte et puis après la colonisation et puis ensuite le sommet, si j'ose dire, la création d'Israël en 48, cet islam assiégé, cet islam défait, cet islam en crise, là revient à ses fondamentaux d'origine, c'est-à-dire à la fois un littéralisme coranique et une violence endémique. C'est ça que tu ne veux pas voir, mais qui n'est absolument pas contredit par cette exception tunisienne. C'est une exception tunisienne qui est une exception, c'est un petit pays. Tous les trésors de la dialectique d'Éric Zemmour pour nous expliquer qu'il n'avait pas dit ce qu'il avait dit. Mais enfin, je maintiens tout ce que j'ai dit. Je maintiens tout ce que j'ai dit. Moi, je verrais plutôt même la Tunisie, même la Tunisie est à moitié islamiste. C'est ça que tu devrais voir. Écoute, je pense que dans une période de montée de l'islamisme généralisé, qu'il y a ce que tu appelles un îlot de résistance, c'est déjà extraordinaire. Je crois qu'une lumière dans la nuit, c'est déjà un point de repère. Non, je pense que c'est un point de repère et que ça annonce autre chose et que c'est loin de la vision catastrophiste et fixiste de ne pouvant se mélanger qui est la tienne. Eh bien, je pense que vous avez tout dit sur ce sujet. En tout cas, tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce sujet. L'histoire va évoluer. C'est ça le sens de ma remarque et qui me semble important. Mais tu ne sais pas dans quel sens. Et que sur ce sujet... Dans un sens positif et que sur ce sujet comme sur les autres, on ne vous réconciliera pas.